... Tilt du jour, Emeric Rouillac nous a rejoint. Bonjour Emeric. Bonjour Lucas. Comment vas-tu ? Très bien. Aujourd'hui, je suis venu avec une vieillerie. C'était beaucoup trop récent. Je t'ai apporté la dernière fois et j'ai décidé de relooker le plateau. Et on le voit à côté de toi. Tu nous diras tout ou presque sur cet objet insolite. Visiblement un fauteuil. On en saura plus dans quelques instants. Mais avant cela, on va échanger avec notre dernier invité. Bonjour Nathalie Saint-Cricq. Bonjour. Merci d'être avec nous. On vous connaît bien comme journaliste spécialiste de la politique sur France Télévisions. Mais on vous reçoit aujourd'hui, surtout pour parler de ce livre. C'est votre premier ouvrage. Je vous aiderai à vivre, vous m'aiderai à mourir sur Clémenceau. Son dernier amour, ses derniers combats. Vous présenterez ce livre au salon du Livre des Assises du Journalisme où le public pourra vous rencontrer. Ce livre, il est donc consacré à la dernière histoire d'amour de M. Georges Clémenceau. D'abord, qu'est-ce qui vous a plu dans cette histoire ? Qu'est-ce qu'elle a de singulier ? Parce qu'il y en a d'autres des histoires d'amour qui se sont passées. Il y en a d'autres. On a tout écrit sur Clémenceau. Ça, j'avais l'impression qu'il y avait un petit angle mort qui n'avait pas été traité. Et ce qui m'a frappé, c'est que simplement, j'ai découvert au détour d'une biographie qui a 82 ans, il y a une femme qui se présente chez lui pour lui demander d'écrire un livre. Elle en a 40. Bon, vous me direz, c'est peut-être banal, des écarts de 40 ans. Bon, enfin, quand même. À cette époque, peut-être pas. Et qu'à ce moment-là, il tombe amoureux. Elle tombe également amoureuse de lui. Et il lui écrit 700 lettres. Donc l'idée qu'à 80 ans, il lui écrira une biographie de Demosthènes en se remettant au grec. Donc je me suis dit, 82 ans, tomber amoureux, écrire 700 lettres, écrire une biographie de Demosthènes, on pourrait imaginer qu'il ait fait des choses plus... Il faut faire du jardinage. Il lui faisait aussi du jardinage. Et là, j'ai trouvé que c'était l'occasion de revenir sur sa vie politique, revenir sur ce qu'il avait fait, parce que c'est pas que une histoire d'amour, loin de là, mais il lui fait ce serment, parce qu'il apprendra qu'elle a un mal personnel, qu'elle a une grosse dépression qui est due à quelque chose que je ne vais pas vous raconter autrement. Vous ne l'irez pas lire. Ah non, non, il faut le lire. Et il lui dit, donnez-moi votre main, je vous aiderai à vivre, parce qu'elle est très mal. Et il lui dit, vous m'aiderez à mourir, parce que c'est quand même, pour cette époque, un monsieur de 82 ans, c'était quand même relativement une performance, même si chez les Clémenceaux, on mourrait très vieux. Mais on ne sait jamais. Cet ouvrage, vous l'avez dit, reflète aussi sa politique, sa façon d'aborder la vie. Une différence d'âge de 40 ans dans une histoire d'amour, il était en avance sur son temps, dans ça et dans beaucoup de choses, finalement. Il était en avance dans plein de choses, c'est-à-dire qu'il n'a jamais... C'était quelqu'un de relativement libre. Il était contre l'esclavage à une époque où ce n'était pas exactement le sujet. C'est ça. Il a eu des affrontements très connus avec Jufféry à propos de la colonisation. C'est-à-dire qu'il considérait, comme il avait beaucoup voyagé, qu'il n'y avait pas de raison de dire qu'on était forcément une civilisation supérieure par rapport aux civilisations asiatiques. Donc régulièrement, il expliquait ça en disant, ça commence par des missionnaires, ça finit par des militaires et ce n'est pas ça qui est souhaitable. Il a été Dreyfusard, pas tout de suite, mais c'est lui qui a publié et qui a édité le fameux J'accuse d'Émile Zola. C'est lui qui a trouvé le titre, d'ailleurs, J'accuse. Il avait un certain nombre de combats. Il était contre la peine de mort. En gros, c'était quelqu'un d'assez original et qui n'était pas dans l'air du temps, ce qui d'ailleurs lui a valu de se faire blackbouler à la présidence de la République. Parce qu'en plus, comme il était infernal, odieux et qu'il ne résistait pas à dire des vacheries, en gros, il a réussi à liguer à peu près tout le monde contre lui, mais ce n'est pas grave. Il disait, je ne résiste jamais à un bon mot et notamment des bons mots à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il aurait tenu trois jours. C'est certain. Justement, je vous prie, on parlait de ce caractère-là. Il avait un caractère bien trempé. La Society de presse a mis la main sur une archive que vous connaissez sans doute. C'est la première fois qu'on a pu entendre sa voix et vous allez le voir. Ce n'est pas quelqu'un qui se laissait embêter. C'est fini. Dépêchez-vous, vous savez, moi, je ne peux pas continuer comme ça. Ce n'est pas possible. Vous me mettez là au soleil, ça ne vaut rien. Monsieur le Président, c'est la dernière minute. Allez. Voilà, un sacré caractère. Je pense qu'il était absolument infernal. Capable d'écrire les lettres, parce que je les ai lues, les lettres qu'il lui a envoyées à Marguerite, qui sont des lettres d'une originalité incroyable. C'est-à-dire qu'il ne lui dit pas, je vous attends avec impatience, vous êtes le soleil de ma vie ou des platitudes de ce genre. Il a eu l'emploi des formules extrêmement originales. En disant, depuis que vous êtes parti, il tombait de la neige morale en Vendée. Il lui dit, le jour où vous viendrez, je serai comme un vieux canasson à vous attendre à la gare. Donc, il a du talent, mais je pense qu'il était, un, misogyne, deux, vraiment infernal. C'est-à-dire qu'il râlait tout le temps, mais généreux, par ailleurs, puisqu'il s'est toujours occupé, non pas de ses bonnes œuvres, en donnant de l'argent à droite et gauche, mais il s'est vraiment occupé des pêcheurs et des veuves de pêcheurs qui étaient morts en mer. Il s'est débrouillé pour que les gens aient un certain nombre d'allocations. Il a été, c'était quelqu'un qui s'intérêtait aux autres et surtout qui était très inclus dans la vie vendéenne. Ce n'était pas une espèce de bourgeois qui, c'était quelqu'un qui avait été élevé au grand air, dans le marais et qui était très proche des gens. Et les gens l'aimaient beaucoup quand il allait en Vendée, bien qu'il était très républicain et que la région était plutôt royaliste, comme on le sait pour la Vendée. – Alors cette histoire que vous contez, qui est une histoire vraie, attention, ce n'est pas de l'invention, c'est très documenté, cette histoire, elle paraît un peu surprenante, cet aspect amoureux transi quand on sait qu'il a été marié, qu'il ne s'est pas bien comporté. – Oh ben ça, vous êtes bien conservateur ! – Non mais, ce n'est pas ce que je voulais dire, qu'il a été marié et qu'il ne s'est pas bien comporté avec sa compagnie. – Il était misogyne, c'est-à-dire qu'il avait le droit de courir les jupons. En gros, il avait une femme, il lui avait fait des enfants. Elle était cloîtrée en Vendée avec sa belle-mère, son beau-père, et les sœurs de Clémenceau, ce qui ne devait pas être forcément la chose la plus drôle. Lui, il vivait sa vie, il sortait à la comédie française, à l'opéra, il avait le sang chaud. D'ailleurs, il raconte qu'il a eu son premier baiser à l'âge de 7 ans avec une jeune fille de 18 ans, ça ne lui avait pas fait manifestement aucun problème. Et il a continué, après il y a eu le parcours classique, la prof de piano qui était une amie de sa mère. – Et ses nombreuses conquêtes ? – On lui prêtait 600 maîtresses. – Il n'a peut-être pas eu autant. – Il disait peut-être que vous en rajoutez, mais il était très content. – Ça faisait plaisir. – Surtout, il avait l'impression que ça le maintenait en vie. C'est-à-dire qu'il avait fait une confidence à Cécile Sorel en disant « J'ai été amoureux tous les jours, j'ai toujours été amoureux dans toute ma vie. » – Ça l'a maintenu en vie, ces histoires, notamment avec Marguerite peut-être ? – Je ne sais pas si c'est ça ou si c'est le reste, mais en tout cas, c'était quelqu'un qui était passionné, qui n'était pas tiède. Alors après, quelle était la nature de leur relation ? Je ne sais pas. – Et où avez-vous trouvé ces lettres ? Elles avaient été publiées ? – Alors, les lettres de Georges à Marguerite ont été publiées, parce que Marguerite les avait toutes gardées. Elle voulait les faire éditer, parce qu'elle disait « c'est mon plus beau trésor ». Donc, la famille de Marguerite s'est chargée de les faire éditer en 70, chez Gallimard, donc vous avez un recueil de 700 lettres. Mais en revanche, Marguerite avait demandé à Clémenceau de brûler la lettre qu'elle lui écrivait, parce que c'était quand même une femme, accessoirement mariée, et je pense qu'à l'époque, si on les avait trouvées. Donc, on n'a qu'un côté. On a le côté Clémenceau, et j'ai dû, à partir de ce que racontait Clémenceau, imaginer la correspondance en retour, c'est-à-dire quand il l'engueulait, parce qu'en gros, elle lui disait « je fais des confitures », alors qu'il voulait qu'elle écrivait un livre, et qu'il trouvait qu'elle était trop popote et trop femme au foyer. et j'ai inventé, enfin là, j'ai inventé un journal intime, où elle se plaint de temps en temps en disant « il m'a rudoyé », parce qu'il était très rude avec elle. Il lui disait « si Shakespeare avait eu la même vie que vous, il n'aurait jamais écrit Hamlet ». Genre « réveillez-vous ». C'est agréable. Mais elle l'a supportée et elle l'a aimée, et il lui a redonné le goût de la vie. Donc voilà. Ça a donné forcément une belle histoire. Merci beaucoup, Nathalie Sainte. C'est moi qui vous remercie. On vous retrouve aux assises, alors en débat, en signature, quand est-ce qu'on vous retrouve ? – Samedi, non, demain, attendez, je suis complètement abruti. – Demain, vous débattez, demain, vous assistez. – Alors, samedi, c'est le Premier ministre, ou vendredi, donc j'élarge un peu les trucs. Demain, aux assises, et samedi après-midi, à la boîte à livres, je crois. – La boîte à livres pour le Salon du Livre, pour vous faire, vous, chers téléspectateurs, dédicacer cet ouvrage. – Et il y a le petit poche qui… – Oui, exactement, il est sorti le mois dernier. Exactement, on a les deux. – En période d'inflation, 7,50, c'est mieux. – Exactement, 7,50 en poche, 19 euros avec cette édition-là, aux éditions de l'Observatoire, vous trouverez forcément votre bonheur. Et rendez-vous donc ce samedi à la boîte à livres. Merci beaucoup. – C'est moi qui vous remercie. – Merci à vous. – Merci à vous.